Mais cela n'a pas empêché d'être digne. C'est un homme qui est responsable. C'est un homme qui a prouvé que quand on n'est pas en faute, on n'a pas le droit de s'abitoyer. Quand on n'est pas en faute, on n'a pas le droit de s'abitoyer. Il faut que Mange est convaincu, comme nous autres, que le combat qu'il mène et qu'il a toujours mené est un combat pour que notre pays soit un pays véritablement démocratique, un pays où les droits humains doivent être respectés, un pays où la justice doit être détruite. Ces valeurs sont défendues. Ces valeurs sont partagées par l'URDG et par notre président. La grâce présidentielle accordée à deux de vos militants. Nous n'avons pas fini, donc nous sommes là pour apporter cette solidarité à Foneki Mange à son épouse. Et comment ça, son épouse a accueilli ça ? Féliciter son épouse, l'encourager, parce qu'elle a prouvé aussi que c'est une personne digne. Et vous avez vu la déclaration de l'épouse de Foneki Mange. Donc voilà un peu l'objet de notre présence ici. Nous sommes passés individuellement. Mais la direction, la haute direction a décidé que le président, avec le vice-président et le conseiller, nous venait apporter notre solidarité à Foneki Mange à sa famille. Et comment l'épouse de Foneki Mange a accueilli votre visite ici ? Elle est à côté. Je pense qu'elle a été très sensible. Elle a bien apprécié. Les responsables de FNBC qui étaient présents ont bien apprécié la présence du président Sémédalais, la présence de la haute direction du DG. Un mot peut-être par rapport à la grâce présidentielle de deux ou deux militants ? Écoutez, nous disons que la grâce présidentielle a été donnée aux gens qui ont été arrêtés, à notre avis, arbitrairement. Quand on vous arrête arbitrairement, vous n'avez absolument rien fait. Et quand vous vous présentez, quand on vous libère, c'est une chose qui est tout à fait normal. Nous sommes heureux qu'ils soient tirés. Mais nous considérons juste aujourd'hui qu'ils ne sont responsables, qu'ils viennent, qu'ils n'ont absolument rien fait. C'est des innocents qu'on a arrêtés, qu'on a emprisonnés. Et ce sont ces innocents-là qu'on a arrêtés de toute façon. Merci. 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 La direction de l'UFDG, après la condamnation du mari, était là pour réutiliser leurs considérations et leur respect par rapport à sa personne et à la famille et de leur soutien en conditionnelle. Comment vous avez accueilli cette musique ? Nous l'accueillons avec beaucoup de voix et avec un cœur satisfait, ils sont satisfaits de leur vie parce que c'est pas tout le monde qui peut s'afficher là. Nous sommes tous autant que nous sommes aussi satisfaits de leur visite, satisfaits de leur reconnaissance et il faut reconnaître aussi que c'est avec leur emploi de temps et tout ça, ils ont pris leur temps pour bénéficier à l'UFDG. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada